Hey, c'est Sonny, on est le samedi 15 octobre, il est 4 heures, quelque chose comme ça, et je voulais vous faire un petit update, lecture, voilà, de ces dernières semaines. Alors, spoiler alert, j'ai pas lu tant que ça, faut pas s'emballer non plus. Comment vous dire ? Voilà, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que mon rythme de lecture a bien 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 diminué ces deux dernières années, je reprends tout juste un petit rythme, et c'est cool, c'est cool, en tout cas j'ai lu des trucs trop chouettes, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Il faut savoir déjà qu'il y avait des petits graphiques que j'avais mis de côté justement pour vous en parler, et je m'étais dit, je ferais une vidéo ASMR et tout et tout, que dalle, genre que dalle. Je n'ai fait pour l'instant qu'une seule vidéo ASMR, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à avoir tout mon set pour créer des vidéos. J'ai fait juste une vidéo de bienvenue, un peu d'introduction de la chaîne, et j'espère demain, normalement, je dois avoir le temps de tourner une première vidéo, en fait une nouvelle vidéo un peu plus créative, etc, etc. Donc j'espère, j'espère que je vais y arriver, arriver à rendre ce que j'ai dans la tête possible. Voilà, mais en tout cas, les vidéos un peu update, ça va pas être tout de suite, donc du coup je me suis dit, on va faire une petite tranche de vie, une espèce de petit vlog, je vais vous en parler calmement, simplement, comme avant, et puis voilà, ça va être cool ! Le premier ouvrage que je voudrais vous présenter, c'est ce magnifique coffret que mon meilleur ami m'a offert il y a quelques temps, je sais plus, c'est au mois d'août, je crois, ou septembre, enfin je sais plus, à Lyon, au musée Confluence, il y a une exposition sur les sorcières, et il a trouvé ce petit coffret de deux ouvrages de Benjamin Lacombe. Il sait que j'adore Benjamin Lacombe, et bref, voilà, il a voulu me faire plaisir, et ça a été le cas, absolument, je vais les sortir pour vous montrer. Du coup, c'est un coffret qui contient du coup cette petite BD de la petite sorcière, donc du coup c'est illustré par Benjamin Lacombe, évidemment, et c'est écrit par Sébastien Pérez, voilà, donc ça raconte l'histoire d'une petite sorcière, comment vous dire que cet ouvrage est absolument incroyable, voilà, je pense que j'essaierai de vous faire des petits sneak peeks que je vous mettrai là, mais vraiment cette BD, cet album, plutôt même, est incroyable. Voilà, 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 c'est trop cool, j'adore, c'est beaucoup trop beau. Et du coup, dans cet album, on parle entre autres de sorcières, et toutes les sorcières qui sont nommées dans l'album ont été aussi intégrées dans ce deuxième ouvrage. Je suis désolée, j'espère qu'il n'y a pas mille reflets, même si c'est absolument incroyablement beau. Voilà, donc ça s'appelle Grimoire de sorcières, c'est ce livre. J'adore les livres de Benjamin Lacombe, vraiment, genre, mon goal dans la vie, c'est d'avoir tous ces livres. Et du coup, dans cet ouvrage, on parle de, enfin voilà, on fait le portrait de plein de sorcières qui sont nommées du coup dans l'album précédent. Donc là, c'est l'illustration de Lilith. Ouh là, ouh là là. Voilà, donc après, il y a une petite, sa petite histoire, en fait, avec d'autres illustrations. Oh putain ! Désolée, je suis mal polie. J'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Voilà. Donc du coup, voilà, ça se tient sur plusieurs pages, suivant les sorcières dont on parle. Évidemment, c'est assez introductif, parce que c'est des petits ouvrages. C'est chez Seul Jeunesse, donc en plus c'est Visée Jeunesse. Donc c'est normal que ce ne soit pas, genre, hyper documenté, etc. C'est une bonne introduction, par contre, pour leurs histoires. Et moi, je dois dire qu'il y en a certains, nous, ça m'a vachement intriguée. Donc je pense que je vais un petit peu plus me renseigner sur elle, parce que du coup, il y a quand même des figures qu'on connaît. Après, voilà, il y a des figures aussi qui viennent uniquement de l'histoire. Et voilà, je suis trop contente, genre, de ce quinteau. J'ai adoré lire ces livres, et vraiment, je les ai dévorés. Et j'ai trop hâte de lire d'autres livres de Benjamin Lacombe. Deuxième livre, du coup, que je vais vous présenter, c'est le tome 2 de Laure Olympus. Voilà. J'espère qu'il n'est pas plein de poussière, parce que du coup, j'avais fait une pile qui traîne depuis mille ans. Si il est un peu plein de poussière, ça, il est carrément plein de poussière. C'est un livre qui a été écrit et illustré par Rachel Smith. Voilà. Donc ça, c'est le volume 2. C'est édité chez Hugo Bédé. Et alors le tome 1, je ne peux pas vous le montrer, parce que je l'ai prêté à ma cousine, je crois. Mais, grosso modo, si vous voulez voir un petit peu le style, l'illustration que c'est, ça donne ça. Est-ce qu'on va avoir... Je peux mettre un autre ambiance. Voilà. Des fois, il y a des planches un petit peu plus sombres, comme ça. C'est toujours très coloré. J'aime beaucoup, beaucoup le trait de l'illustratrice. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Alors, si vous ne connaissez pas, du coup, l'Eurolympus, à la base, c'est un webtoon. Enfin, c'est une histoire publiée sur webtoon. Du coup, moi, j'appelle ça webtoon. Enfin, voilà. L'auteur-illustratrice, du coup, de l'Eurolympus a dû revoir un petit peu son webtoon pour pouvoir le publier en ouvrage papier, évidemment, parce qu'un webtoon, ça se déroule sur la longueur. C'est sur le téléphone et, en fait, il n'y a pas de page. C'est par chapitre. Et, en fait, vous déroulez comme ça, jusqu'en bas. Et ça fait un peu comme une immense illustration. Et du coup, forcément, pour faire des cases avec des bulles de cette façon-là, elle a dû revoir un petit peu son ouvrage. Je trouve que ça se sent plus que c'est une adaptation, les papiers, dans le premier tome. Là, je trouve que ça s'est moins vu. Après, c'est peut-être mon interprétation. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette histoire. Je trouve ça assez drôle. C'est léger. Ça parle, voilà, des divinités. Et c'est fait d'une façon très légère, en fait. Et du coup, je trouve ça très agréable. Et vraiment, les illustrations sont incroyables. Donc, voilà, c'est très, très, très agréable à lire. Et je crois que le tome 3, il sort dans quelques temps, là. Dans pas si longtemps que ça. Enfin bon, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la suite. Parce que vraiment, genre, ce truc, c'est une pépite. Je les dévore à chaque fois. Genre, incroyable. Dernière oeuvre graphique dont je vais vous parler. C'est le tome 1 des Légendes de la Garde. Donc, le tome 1 qui s'appelle Automne 1152. C'est de David Peterson. C'est édité chez Gallimard, bande dessinée. Et c'est absolument incroyable. Encore une fois. Voilà, j'ai déjà découvert cette BD. Peut-être que j'en avais parlé il y a très longtemps dans d'autres vidéos. Je ne sais pas. Je les avais empruntées à la bibliothèque de ma commune. De ma commune, oui, c'était ça. Il y a quelques années, je les avais lues. Alors, du coup, c'était sur les conseils de Guimauze. De la chaîne Le Terrier de Guimauze. Voilà, elle en avait parlé. Et ça avait l'air incroyable. Et quand je l'ai vu en librairie, je m'étais dit en plus, ce serait parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, du coup, je l'ai acheté. J'ai attendu, du coup, quelques semaines pour le lire. Et du coup, vu que le Pumpkin Autumn Challenge a commencé, je l'ai lu, j'ai lu quand ? Je l'ai lu cette semaine ou la semaine dernière, je crois. Et du coup, je l'ai relu parce que je connaissais déjà l'histoire. Et vraiment, j'adore les Légendes de la Garde. C'est vraiment, genre, une histoire incroyable. C'est des souris, en fait, qui vivent dans notre monde. Mais du coup, c'est un univers à part entière parce qu'elles ont créé une société très, très, très... Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à notre société à l'époque médiévale, en fait. où, voilà, vous avez la Garde, vous avez les petits souris qui sont des paysannes. Vous avez les commerçants. Vous avez... Enfin, voilà, c'est peut-être un petit peu cliché, tu vois. Mais c'est très... C'est très bien fait. C'est très bien retranscrit. Et du coup, c'est dans une nature absolument magnifique. Et vraiment, on suit quelques personnages, dont trois personnages principaux qui sont sur la couverture et qui vivent des aventures palpitantes dans ce monde géant, en fait, par rapport au nôtre où elles craignent forcément, pour nous, ce qui peut être pour nous des petits animaux. Pour elles, ce sont des géants et des dangers extrêmes. Et voilà, elles vont devoir faire face à des complots, des aventures, des voyages. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Et vraiment, c'est pas... Enfin, c'est pas de la jeunesse. Vraiment, je sais que ça peut paraître au premier abord. Voilà, vous avez des petites souris, c'est mignon tout plein. Enfin, bon, voilà. Ce n'est pas de la jeunesse, c'est de la fantaisie. Vraiment, ça reste un ouvrage graphique. Donc, c'est forcément moins complexe qu'un ouvrage... Enfin, qu'un roman, en fait. Mais vraiment, 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 c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Moi, je vous le conseille. Du coup, en termes de roman, j'ai pas grand-chose à vous présenter. J'en ai un, surtout. Voilà. Donc, personne, personne, mais alors vraiment, personne n'aurait deviné. Cérèse de Pic, de Morgane Moncomble, édité chez Hugo Romand, dans leur collection New Romance. C'est un roman dont je vous ai parlé la dernière fois. J'avais déjà lu le prologue. Donc, j'ai continué un petit peu mon autre lecture en cours roman. Mais j'ai pas pu me résoudre. Je l'ai lu. Je l'ai lu. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé cette histoire. De toute façon, j'adore les romans de Morgane Moncomble. Je trouve qu'elle a une capacité, en fait, à créer des personnages absolument incroyables. Voilà. Je suis très admirative des personnages qui sont tellement riches, en fait. autant par leur personnalité, leur description physique même, leur différence, leur histoire, leur capacité de réflexion. Enfin, c'est vraiment... C'est des personnes, en fait. C'est même plus des personnages. C'est des personnes retranscrites, en fait, dans une histoire. C'est juste incroyable, le talent qu'elle a pour faire ça. Et là encore, ben voilà, elle nous a pondu un truc. J'ai beaucoup aimé. Évidemment, ça reste une histoire qui se passe dans notre univers. Voilà. C'est pas une grande épopée de fantasy. Mais en fait, ça fait tellement du bien, ces romans, vraiment. Alors là, du coup, on suit Daisy, une star de... Comment on appelle ça ? Un peu l'équivalent de Disney Channel, quoi. Et voilà, un peu en mode pop star, super connue, mais à l'image très lisse. Et très attendue, quelque part. Enfin, voilà. Voilà, et elle devient une femme avec le temps, forcément. Elle grandit, quoi, comme tout le monde. Et elle a envie que son image ne soit plus celle d'une petite fille tout lisse, naïve, gentille. Mais qu'en fait, ça reflète sa personnalité. Et c'est très dur comme combat, évidemment. Et de plus, elle se fait... Elle a un harceleur qui devient de plus en plus virulent. Voilà. Et du coup, c'est là où intervient Thomas, une personne qu'elle connaît depuis toujours. Le meilleur ami de son frère, qu'on a déjà vu dans l'as de coeur. Voilà. Je suis trop contente. Et bah bref. Et du coup, on voit Thomas qui arrive en tant que bodyguard. Donc, garde du corps de Daisy. Elle n'est pas au courant. Lui, il hésitait, mais il l'a quand même fait parce que, bah, c'est son meilleur ami qui lui a demandé. Donc, le frère de Daisy. Et comment vous dire... C'est une histoire d'amour ? C'est une romance ? Donc, on se doute de ce qui va se passer. Mais, voilà. J'ai trouvé très intéressant, du coup, les deux personnages. J'ai trouvé que le point de vue de Daisy sur le monde de... Comment dire ? De public. Enfin, les personnages publics. La célébrité, voilà. Sur les gens qui sont vraiment sur le devant de la scène. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je pense que ça va faire réfléchir certaines personnes. Et j'espère, en tout cas. Du côté de Thomas, je vais pas trop en dire. Mais, pareil, c'est... Les thématiques abordées sont incroyablement riches. Très dures aussi. Mais incroyablement riches. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai appris certaines choses que je ne connaissais absolument pas. Et, du coup, c'était vachement intéressant. Voilà. Leur histoire, pareil. Forcément, la petite sœur avec le meilleur ami. Ça va créer quelques problèmes. Le côté personnages publics. Les petites... Petites tares familiales et personnelles de Thomas. Vont créer aussi des obstacles, en fait. À franchir pour... Et à régler, quelque part. Pour qu'ils soient bien ensemble. Ou pas. Et... J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Il y a un côté un petit peu... Enquête. Lié à l'harceleur de Daisy aussi. J'ai trouvé ça très chouette. Un peu un mélange des genres. Et... C'était chouette. Vraiment, c'était chouette. Je vous conseille de découvrir les conseils... Les conseils... Les romans de Morgane Moncomble. Voilà. Je suis très... Toujours très admirative de ce qu'elle fait. Et j'ai hâte d'avoir un nouveau roman d'elle. Ça va être dans longtemps. J'ai une pile, là, les gars, qui commence à monter. Et je me dis, en fait... J'ai l'impression de ne plus du tout lire. Alors certes, beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, ça va. En fait, ça va. Je lis un petit peu. C'est juste que je lis beaucoup de graphiques. Très peu de romans. Mais bon. Ça va. J'ai déjà fini un roman. En vrai, c'est déjà pas mal. Ça faisait longtemps. Bref. Et du coup, j'ai un peu laissé de côté... Ma lecture de Moititube à sorcière de Marisa Condé. Un peu à cause de l'as de pique. Quoi ? Pour l'or. Je dis ça, je dis rien. J'en suis à la page 61. Donc je pense pas forcément plus avancer que la dernière fois que je vous ai pris. Et il y a un petit peu moins de 300 pages. Donc voilà. Il me reste grosso modo 200 pages à lire. Je vais m'y atteler. Je vais me remettre. Parce que j'avoue que j'ai bien envie de continuer cette lecture. J'ai beaucoup aimé le début. Et j'ai vraiment, vraiment envie d'en savoir plus sur Tituba. Du coup, voilà. On reste un peu dans la thématique des sorcières par rapport au livre de tout à l'heure. J'ai hâte. J'ai hâte, 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 hâte. Voilà. C'est une histoire d'amour. Moi, les livres, voilà. La lecture, c'est quelque chose que j'adore. Je me remets doucement à ça. Et je suis hyper, hyper heureuse en fait de vous présenter toutes ces petites lectures. Et ces prochaines lectures. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi de lire. Bref, j'arrête là cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Pour moi, c'est super important en fait de vous présenter toutes mes lectures. Déjà parce que moi, ça me laisse une petite trace en fait de ce que j'ai lu. C'est quelque chose que j'aime faire. Et en fait, grâce à cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas si peu lu que ça. Pour moi, c'est vrai qu'en termes d'habitude, c'est peu. Mais, mais, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Donc, voilà. On va continuer comme ça. Et bref. Je vous laisse. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501